Être jeune, ce n'est pas un âge. Tu es jeune tant que tu as des ambitions. Tu as des visions. Tant que tu as de l'énergie à l'intérieur, tu es jeune. La jeunesse a ce que les nations cherchent. Mais si la jeunesse ne soumet pas ce qu'elles possèdent, ça ne va jamais aller là où ça doit être multiplié. Les jeunes ont les capacités. Mais la majorité n'ont pas l'accès. Les jeunes ont beaucoup d'énergie. Ils peuvent faire beaucoup de choses en même temps. Or, il te faut quelqu'un d'âge pour t'enseigner que toute l'énergie que tu as focalisée, elle a dans une direction. Une des expressions de la jeunesse, c'est l'incapacité de contenir ses émotions. Et c'est l'incapacité de maîtriser ses envies. Une période de la vie où les envies, les émotions et l'entrain ne sont pas sous ta domination. C'est aussi ça la jeunesse. La Bible dit que les enfants sont comme des flèches dans la main d'un héros. David dirigeait l'armée d'Israël à 17 ans. À 30 ans, Joseph contrôlait le plus grand empire du monde. Ton problème n'est pas ta jeunesse. Ton problème, c'est le refus de soumettre l'énergie de ta jeunesse. Il te paye 100 000, il voit que tu achètes déjà des chaussures. Tu achètes un téléphone avec Internet. Tu as déjà une page Facebook. Il diminue ton salaire, il l'amène à 40 000. Il faut te paralyser. Et malheureusement, beaucoup de vieux sont comme ça. N'aie pas peur des jeunes. Ne crains pas les jeunes. C'est eux qui ont la force pour nourrir la foule qui est affamée. Maintenant, suivez-moi. C'est ici le problème de la jeunesse. La majeure partie du temps, quand l'accès est donné, est l'humilité d'accepter que ton potentiel va être amplifié par d'autres personnes. La quasi-totalité des grands artistes qui chantent, ceux qui se vendent en milliards, ils ne sont pas les compositeurs et les auteurs de ces chansons. Quelqu'un a eu l'accès avec ce chant et avec ses capacités, mais il n'a pas la voix. Il faut qu'il accepte qu'il a le potentiel, mais son potentiel ne va pas le mettre devant. Être derrière, c'est le problème de la jeunesse. La jeunesse veut le devant. Si ça ne me met pas devant, je ne l'utilise pas. Je ne donne pas. Non, 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 non. On veut m'exploiter. Qui t'a dit qu'on veut t'exploiter? Si on veut avoir une nation forte, on est obligé d'apprécier la capacité d'économie des musulmans. La force intellectuelle de Bassa. La capacité d'investir de Bamileke. La force de gestion des boulous et des étonnes. La capacité de bâtir et de la beauté des doigts là. On doit accepter la capacité de se mettre en groupe et travailler des anglophones du nord-ouest. On doit apprécier l'amour de l'excellence des anglophones du sud-ouest. On doit aimer la capacité de se mettre dans le champ de ceux qui sont Manguissa et qui sont de Bafia et qui sont de Monatélé. On doit aimer leur capacité de travailler. C'est tout ça qui va faire que le Cameroun est une puissante nation. de Monatélé. C'est tout ça. C'est tout ça. C'est tout ça. C'est tout ça.